Mais les soutiens COVID, il fallait qu'ils finissent à un moment donné et ce sera maintenant. Alors le premier ministre Trudeau l'a réitéré plus tôt ce matin, on vient de l'entendre, la date limite pour le remboursement des prêts COVID fixés à demain ne changera pas. Andy, beaucoup de PME, ça veut dire qu'elles ne pourront pas effectuer ces paiements-là? Absolument, Michel. D'ailleurs, selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, ce sont 45 000 PME, petites moyennes entreprises, au Québec et plus de 200 000 au pays qui risquent de fermer leurs portes. Vous avez entendu Justin Trudeau il y a un instant à réitérer et à nouveau fermer la porte. Il l'avait fait hier, je le rappelle, dans le cadre d'un événement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Puis là, on est en direct ce midi d'un atelier de restauration de meubles à Montréal. Je parlais avec le propriétaire tantôt, on a eu une discussion franchement intéressante. Et ce qu'il me disait, c'est qu'actuellement, il est en discussion avec son institution financière, ne veut pas déclarer faillite. Il a eu recours, comme bien des entrepreneurs ont payé au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Vous allez voir apparaître un tableau à l'écran, si ce n'est déjà fait. Les entrepreneurs, donc je résume là essentiellement parce que c'est assez technique et théorique, mais ont jusqu'à demain pour rembourser les prêts, refinancer aussi. Sans quoi, ils vont perdre finalement la portion, Michel, la portion subvention du prêt, qui peut varier entre 10 000 et 20 000 $ selon les prêts. Vous allez entendre Ricardo Castré, que j'ai rencontré ici. C'est un artiste, il fait de la restauration de meubles depuis 46 ans ici à Montréal. Je ne suis pas deuxième. Il va falloir que je ferme. Mais ça fait dommage, parce que ça fait 46 ans que je suis en affaire. J'ai survécu. J'ai appris du monde à travailler. Je suis prêt à travailler. Moi, je me retrouve à 67 ans que si je ferme les portes, je ne peux plus vivre. Je le disais tantôt dans l'entrée de jeu, Michel, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui s'inquiète et pas mal à part ça, on va entendre M. Viennet là-dessus. Selon nos dernières données, il y a 35 % des PME qui ont remboursé leurs prêts. Il y a environ 40 % lorsqu'on a fait notre sondage en décembre qui disait être en mesure de rembourser, mais qu'ils ne l'avaient pas fait. Mais il y a un quart des PME, donc tout près de 25 % des PME, qui n'ont rien payé et qui ne seront pas capables de payer. Alors, je rappelle, Michel, la date limite, donc c'est demain, le 18 janvier. Merci, Andy. Merci, Andy.